Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open The Boîte ! Aujourd'hui on vous présente le film qui valait 3 milliards de YOLO ! Le film qui valait 3 milliards c'est un jeu de Daniel Stam, ça se joue en équipe, ça dure à peu près 45 minutes et c'est un jeu où on va devoir pitcher un film. Alors ça se joue en équipe, il va y avoir un producteur et deux équipes minimum, on peut monter jusqu'à trois équipes et vous allez voir c'est assez fun dans l'esprit du jeu. On va avoir des personnages, des situations et on va devoir pitcher un film à un troisième joueur qui sera un peu le maître du jeu si on veut. Donc là on a toutes les règles du jeu, il y a des petites variantes, expertes etc. si vous voulez rajouter de la difficulté au jeu, si vous êtes bon en impro, et il y a aussi des conseils pour éviter justement des gens qui prennent trop la parole etc. ou vous aider à prendre la parole si vous n'êtes pas habitués. On va avoir un sablier parce que vous avez le temps tout simplement de deux sabliers pour pouvoir réfléchir un petit peu à ce que vous allez faire. Et ensuite on va avoir deux paquets de cartes. Dans ces cartes d'abord on va avoir la personne qui va être en charge de la production, donc celui qui va être le maître du jeu. Il va choisir un des personnages et il va avoir des petites choses qu'il aimerait bien avoir dans ses films. Donc ça c'est ces cartes. Il va aussi avoir ces cartes-ci qui vont lui dire qu'elle sera la répartition des cartes à faire deviner. A chaque fois elles sont triées, 1, 2, 3, 4, 5 parce qu'on va faire 5 manches. Chaque équipe, donc l'équipe bleue, l'équipe rouge et l'équipe verte, aura également son petit pitch avec à chaque fois sa ligne de direction de narration. Donc chacun a ses petits paquets à lui. On jouera bien évidemment qu'avec deux équipes si on joue avec deux équipes au lieu de trois. Et ensuite, on va avoir les deux paquets personnages. Donc on a les personnages gentils et les personnages méchants. Et grâce à la carte que je vous ai montrée juste ici du narrateur, on va savoir ce qui va se passer. Donc là par exemple, si on prend ici 1, 2, 3, on va prendre trois cartes jaunes. On va regarder le 1. Donc le 1, ça serait un sorcier, si on prend la thématique blockbuster. Le 2, ça serait claustrophobe. Et le 3, ça serait dont la réputation a été calomniée. Donc à partir de ça, un sorcier claustrophobe dont la réputation a été calomniée, il va falloir pitcher un film. Et donc chaque équipe, avec ces conditions, va devoir pitcher ce film au réalisateur. Et il va attribuer des points à l'équipe gagnante. Et il va aussi donner des points supplémentaires s'il y a eu des bonnes idées. Un point par bonnes idées, même si vous n'avez pas remporté la production du film. Et on va jouer comme ça les 5 manches. A la fin des 5 manches, l'équipe qui a le plus de points gagne la partie. Et on voit au niveau des cartes, il y a vraiment de quoi faire. Il y a plusieurs thématiques. Blockbuster, c'est celle un petit peu fourre-tout. Donc c'est la plus simple, c'est parfait pour débuter. Mais après on va avoir des thèmes post-apocalyptiques, cowboys, fantastiques, film à l'eau de rose, etc. Et on voit qu'il y a vraiment de quoi faire. Il y a énormément de cartes à découvrir dans le film qui valait 3 milliards. Et bien sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine et d'ici là, filmez bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada